— Et avec nous ce soir, notre invitée, Samantha Fitte, secrétaire départementale du SNUIPP FSU. Comme d'accoutumée, maintenant, nous sommes en visio avec vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau en virtuel, bien évidemment, ce soir. Comment s'est passée cette rentrée ou comment ce profil, cette rentrée 2021 pour vous, cette reprise d'école ? Parce que la rentrée, bien évidemment, c'est en septembre. Et c'est une reprise sous angoisse, sous contrainte. Comment la vivez-vous ? Comme effectivement, à chaque rentrée, il y a des angoisses sur la situation à venir, comment va se passer l'école en cette période-là. Et puis que va mettre en place le ministère pour pallier à une situation de crise éventuelle ? Et puis, comment on va récupérer les élèves ? Est-ce que tout se sera bien passé pour eux ? Puisqu'il y a quand même aussi des choses personnelles en jeu, peut-être. Et puis, bien sûr, une grosse pression sur les apprentissages. Et puis, pour que les élèves puissent réussir et continuent à avancer, malgré ce contexte difficile. Alors, double enjeu pour vous, parce qu'il y avait aussi les demandes que vous aviez et qui étaient toujours en suspens et en attente avant les fêtes de fin d'année. Ces fêtes de fin d'année qui viennent s'ajouter avec, bien évidemment, les retrouvailles familiales, les contraintes, bien évidemment, liées aux fêtes de fin d'année, avec les interrogations autour de la Covid-19. Donc, ces deux interrogations qui viennent aussi se rajouter sur cette reprise. Écoutez, on avait quitté l'école avec deux dernières journées qui avaient été dites facultatives pour permettre aux familles qui le souhaitaient de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Et ça nous avait laissé, à nous les enseignants, un goût assez amer d'annoncer ça comme ça, que l'école puisse être facultative, de laisser penser qu'effectivement, d'un côté, l'école n'est pas à risque puisque le ministère dit que tout va bien. Mais d'un autre côté, branle-bas de combat, à deux jours des vacances de Noël, il ne faudrait plus que les enfants aillent à l'école. Donc, on était quand même très dubitatifs sur cette annonce-là. Là, effectivement, on attend de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, pas de changement sur cette rentrée aujourd'hui lundi, à la fois sur les conditions d'accueil des enfants. Pour autant, là où on est inquiet, c'est que, pour nous, un plan d'urgence pour l'école n'a pas été mis en place. Et on attend notamment des enseignants pour faire face aux remplacements et absences éventuelles pour ne pas revivre la situation catastrophique du mois de décembre. Bien évidemment, vous avez été à l'écoute de l'actualité, notamment des variantes britanniques qui sont en cours d'expansion. Et là-dessus, peut-être les élèves, potentiellement les enfants plus touchés et forcément une inquiétude aussi de votre côté. Écoutez, à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu d'informations officielles à ce sujet. Donc, effectivement, le protocole sanitaire est le même qu'au mois de décembre. Donc, on attend de voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais les craintes, elles sont vraiment, nous, très, très terre à terre. C'est-à-dire, si on n'est qu'à contact, etc., qui va venir dans nos classes nous remplacer, qui va prendre en charge nos élèves quand ils ont des difficultés scolaires, parce qu'il y a de nombreux élèves qui présentent des difficultés scolaires suite à la période de confinement et de travail à distance, qui a été difficile pour beaucoup d'entre eux. Et puis, il y a des dégâts psychologiques, je crois, qui ne sont pas à négliger. C'est une vraie difficulté qu'on a rencontrée en cette période avec des enfants extrêmement angoissés, présentant des profils psychologiques inquiétants et qui ne sont très peu, finalement, pris en charge. En tout cas, l'éducation nationale ne se donne pas les moyens de les prendre en charge afin de les accompagner et de pouvoir aussi les rassurer. Je crois que c'est important de se sentir bien pour pouvoir apprendre à l'école. Il est important de se sentir en sécurité. Et pour l'instant, la période actuelle est bien sûr très insécure pour les enfants. Vous parliez des absences éventuelles, si jamais les enseignants devaient être absents pour quelque raison que ce soit. Mais habituellement, vous êtes remplacé. Ils vous avaient demandé un renfort supplémentaire par rapport à ce qui se fait habituellement ? Oui, habituellement, bien sûr, on est remplacé en principe. Mais sur le terrain, les parents le savent, la réalité est tout autre. Il y a très souvent des enseignants qui sont absents, malades, ou même avec des absences programmées comme des congés maternités qui ne sont pas remplacés. Donc, c'est déjà habituellement un réel problème. Il y a un manque de remplacement dans notre département, mais plus généralement à l'échelle du pays. Et on l'a vu au mois de décembre. Il y a eu une période extrêmement difficile, puisque de nombreux enseignants étaient absents, des absences régulières, bien sûr, mais venaient, cela ajoute-là à cela, des absences pour cas contacts ou enfants d'enseignants qui sont cas contacts. Et donc, les enseignants eux-mêmes devront garder leurs enfants. Des contaminations aussi, parfois dans les écoles, entre collègues. Et donc, ça a surrajouté à une situation difficile. Nous avons comptabilisé avec les collègues plus de 300 journées de classe non remplacées sur le seul mois de décembre, un seul mois. C'est beaucoup trop. Il y a des enfants derrière ces journées d'absence qui n'ont pas école, qui n'ont pas classe. Cela a vraiment des conséquences. Cela peut avoir des conséquences sur la suite de la scolarité. Donc, nous, ce que l'on demandait, c'était un plan d'urgence. Le ministère, qu'est-ce qu'il répond à cela ? Un recrutement de contractuels pour deux mois. En Gironde, il y a, semble-t-il, une vingtaine de contractuels qui auraient été recrutés. Mais on voit que c'est largement insuffisant en termes de nombre. Et puis, au niveau, effectivement, qualitatif, c'est largement insuffisant. Ce qu'on demandait, ce sont des enseignants remplaçants, titulaires et formés qui puissent venir remplacer les enseignants à tout moment. Samantha Vite, on l'aura compris, bien évidemment, encore trop d'inquiétudes et trop de questions sans réponses pour cette rentrée et les six mois qui vous séparent de la prochaine échéance des grandes vacances avant la rentrée 2021. Ce qu'il faut aussi, c'est accompagner les enseignants. Là, on a un ministère qui continue à avancer sur ses projets, des projets avec lesquels on n'est pas d'accord. Récemment, on l'a vu, des annonces sur un changement de programme en maternelle avec vraiment des programmes qui sont annoncés, futurs programmes très rétrogrades, avec une vision très rétrograde de l'école maternelle. On a un gouvernement qui veut supprimer les REP, ces réseaux d'éducation prioritaires, là où il y a le plus de difficultés scolaires. Donc vraiment, on a l'impression d'avoir un ministère qui avance à contre-courant de ce qu'il faudrait pour pouvoir soutenir au mieux les enfants et les aider à continuer à réussir à l'école et soutenir les personnels de l'éducation nationale. Samantha Fille, merci pour votre intervention. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.